Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez beau temps, tout comme nous ici dans la région, ça fait énormément de bien ce très très beau soleil. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales de novembre, nous allons finir avec nos amis les sagittaires. Alors, si vous entendez sonner pendant l'enregistrement de la guidance, c'est les enfants qui viennent sonner à la maison pour avoir des bonbons, je pose un guillemet, autre chose. Je voudrais vous remercier pour, voilà, vous avez été à l'écoute dans le guidance général du mois de novembre, où j'ai demandé d'arrêter de me, s'il vous plaît, d'arrêter de m'écrire des mails, de plutôt les mettre dans les commentaires sous les vidéos, de manière à ce que vous puissiez partager vos tourments, vos joies avec d'autres personnes qui seront là et qui pourront peut-être comprendre, comprendre votre situation. Alors, attendez, deux secondes. Voilà. C'est ce qu'on appelle... ... et qui pourront comprendre... ... qui pourront comprendre vos tourments et qui pourront s'allier à votre cause de manière à peut-être essayer de trouver des solutions et vous partager. La communauté, c'est un peu ça l'état d'esprit, c'est de pouvoir vous soutenir, partager vos tourments, vos joies, de manière à ne pas vous sentir seul et isolé. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était formidable. Aussi, merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Alors, avec l'oracle de l'intuition, je vais attraper une carte qui va englober ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir conscience et d'être à votre bonne place. Je pense, mes amis Sagittaires, que vous avez, vous vous êtes battus, débattus dans une situation, dans une relation de manière à pouvoir trouver votre place. Il est probable que par le passé, vous n'aviez, alors je ne peux pas dire que vous n'aviez pas droit à la parole, tout du moins, vous n'arriviez peut-être pas. Avec toutes les capacités qui étaient les vôtres, vous n'aviez peut-être pas votre dernier mot, vous n'étiez peut-être pas écouté, vous n'étiez peut-être pas trop entendu ou vous étiez trop entendu. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas fallu changer un petit peu votre fusil d'épaule ? Pour ceux qui ont été trop entendus, peut-être de laisser un petit peu de place à l'autre. Et vous êtes peut-être l'autre derrière la vidéo. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience et aujourd'hui, vous arrivez à de la communication, mais d'égal à égal. Voilà, il n'y en a pas même qui prenait le dessus par rapport à l'autre. Non, aujourd'hui, vous êtes égal à égal. Je pense que c'est une très, très grande satisfaction pour vous, tant pour vous que pour l'autre. À vous de voir si ça vous parle ou si c'est l'autre derrière la vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de, si votre souhait, d'aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Allez, on va voir avec le tarot des sorcières, voir si on a d'autres messages. Bien sûr qu'on en aura d'autres, mais on va voir. Il en sera. Allez, on y va. Deux de pentacle, vous trouvez votre équilibre. C'est exactement l'énergie du mois, vous trouvez votre place. Enfin, là, on sent qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'hésitation. Vous étiez un petit peu déstabilisé. Ici, la roue de la fortune. Vous voyez comme quoi, je pense que là, aujourd'hui, vous voyez plus clair dans une situation qui vous a complètement dépassé, mes amis sagittaires. Et ici, reine de bâton. Donc, on parle d'équilibre. Avec le deux de pentacle, on parle ici d'une reine de bâton. Donc, la reine de bâton, pour moi, c'est le taureau. Ça peut être, voilà, vous êtes peut-être accompagné d'une personne du signe du taureau ou ascendant taureau. Donc, là, je pense que vous retrouvez votre intégrité avec la reine de bâton. Néanmoins, vous avez eu quand même une période, vous étiez un petit peu suspendu dans les airs. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Est-ce que si je dis, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout ? Comment arriver à me faire comprendre, me faire entendre, alors que je n'ai pas, peut-être, droit à la parole, ou je ne peux pas m'exprimer, ou on ne m'écoute plus, ou on ne me décroche pas ? Vous voyez, je pense que là, vous étiez dans une situation, comment on dit, ni à faire, ni à pas faire. Je pense que vous étiez assis sur deux chaises, vraiment dans une situation de grande incommodité. Et là, vous en sortez. Ici, on vous dit que la roue tourne, vous allez vous retrouver, alors ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, je pense que c'est un travail que vous allez faire sur vous. Si vous n'étiez pas dans la quête d'écouter complètement une conversation, complètement votre autre, vous parler, vous exprimer, vous argumenter, aujourd'hui, vous avez fait un travail sur vous, de manière à être beaucoup plus en approche, beaucoup plus à l'écoute. Voilà, vous n'allez pas fuir des discussions, peut-être pas fuir une responsabilité qui vous a fait peur, mais que vous n'avez pas pu exprimer. Vous êtes en capacité, aujourd'hui, de voir les choses comme elles sont, pas comme vous les voyez ou comme vous auriez voulu qu'elles puissent être, ne serait-ce. Ici, on vous dit la roue de la fortune, les choses se remettent en place, il y a quand même beaucoup de changements au fond de vous, bien sûr. Ici, on dit que vous retrouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité avec le Deux de Pentacles. On vous dit que c'est la carte de l'infini, donc on sent qu'il y a une grande plénitude en vous. Et enfin, la Reine de Bâton, vous reprenez position, donc vous trouvez votre place. C'est vraiment des cartes presque identiques. Vous retrouvez votre place. Et ce qui vous amène beaucoup de sérénité, beaucoup de sérénité, vous êtes reconnu avec ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Vous êtes reconnu quand vous prenez des décisions. Elles sont bien plus actées qu'on ne pouvait le penser. Aujourd'hui, comme on vous laisse avancer sereinement et vous arrivez à pouvoir parler, à vous exprimer, à œuvrer, à démontrer, aujourd'hui, vous vous retrouvez en Reine de Bâton. Donc, ça y est, aujourd'hui, on voit la personne que vous êtes véritablement. Ce qui vous met à l'honneur, attention. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La santé. Ah, allez, on y va. Compromis. La loi. Je vous fais le débrief ensuite. Ici, l'argent. Ici, l'examen. Et enfin, ici, de l'amour. Donc, là, je pense, mes amis sagittaires, vous n'étiez peut-être pas complètement capacité de vous positionner dans une situation. Vous êtes peut-être hospitalisé, vous avez peut-être des problèmes de santé ou peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer et de verbaliser. Ça peut être une situation de naissance, bien sûr. Et là, je pense qu'il va y avoir, de la part de votre autre, comme si vous aviez trouvé la possibilité de pouvoir, comment dire, ou par écrit, ou écrire des mails, ou écrire des lettres, ou vous exprimer peut-être par SMS, pourquoi pas. On dit que vous trouvez une possibilité pour pouvoir vous faire entendre. Alors, ici, on parle aussi, on parle ici d'une certaine somme d'argent que vous allez toucher, mes amis sagittaires. Ouais. Et je pense qu'il y a une, comment dire, je pense que là, en plus de ne pas avoir possibilité, cette crainte, peut-être une timidité de ne pas pouvoir vous exprimer, on dit qu'en plus, vient à vous une somme d'argent. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous renforcer d'une certaine manière. Vous voyez ? Comme si vous étiez teneur d'une somme d'argent, et ça vous renforçait. Ça vous renforçait, ça obligeait peut-être l'autre à être beaucoup plus à votre écoute. On va voir. On va laisser avancer le jeu. Et là, je pense qu'il va y avoir, c'est ce que je ressens, il va y avoir une remise en cause vis-à-vis de l'autre. Je pense que l'autre va faire, l'autre va être beaucoup plus dans la compréhension, va peut-être réfléchir, va peut-être, au vu de cette somme d'argent qui va vous arriver, va peut-être être dans la surprise et reconnaître combien elle a de l'amour, ou il a de l'amour pour vous. Donc, à vous aussi, de vrai, de manière à voir que ça ne soit pas juste pour l'argent, que cette personne, mes amis Sagittaires, pourrait rester à vos côtés. La question se pose. Et moi, je dis les choses comme je les vois. Regardez. Il y a de l'instabilité. Je pense que si vous n'étiez pas entendus par le passé, vous allez l'être aujourd'hui, sur le mois de novembre, on va n'entendre que vous. Tout du moins, on va vous laisser la parole jusqu'au bout. On va vous donner, vous mettre à l'honneur. Peut-être lié à l'argent, peut-être lié à cet héritage que vous avez eu. Et on va vous mettre à l'honneur. C'est assez étrange. Ici, on parle de vous retrouver une certaine gaieté, une certaine confiance en vous. Vous n'êtes plus là à vous protéger, à vous culpabiliser, à être dans la peur, dans la crainte. Peut-être que vous êtes d'une nature très timide, très introvertie. Non, vous allez vous déployer. Vous allez vous déployer. Et ici, il va y avoir un retour à l'équilibre. Je pense quand même que cet autre ne devait pas se rendre compte peut-être qu'elle était ou qu'il était trop autoritaire, trop exigeant, un petit peu cassant. Et vous avez supporté, supporté, supporté mes amis sagittaires. Et aujourd'hui, on vous dit, non mais ça y est, il va y avoir un retour au calme. Si vous étiez dans la quête d'attendre le retour de quelqu'un, on vous dit que pour vous, c'est une vraie victoire. Mais vous aurez déjà fait un travail sur vous, ce qui vous permettra aujourd'hui de vous positionner, de prendre place face à cette personne. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui. Ici, on parle d'étrangers. Oui, ici, on parle d'étrangers. Donc, je pense que dans cette situation, il doit y avoir pas mal de désaccords liés peut-être à la religion, tradition, couleur de peau, je ne sais pas. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de différents liés. Alors, c'est peut-être vous, mes amis sagittaires, et qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'est pas comme l'autre. Et cet autre appuie beaucoup là-dessus. Les disputes, s'il y a des disputes, des désaccords, beaucoup je vois, des disputes moins, mais des désaccords. Et je pense que c'est lié, peut-être, comme je disais tout à l'heure, à votre religion, votre tradition, votre couleur de peau, je ne sais pas. Ici, on parle quand même de séparation. Alors, si par le passé, à un moment donné, vous étiez, comment dire, dépourvus de vous positionner, aujourd'hui, on vous laisse votre place. Voyez, au fur et à mesure que la guidance se déroule, on vous laisse votre place. Peut-être lié à cet argent, cet héritage que vous avez perçu. Ici, vous avez même pensé partir. Vous avez même pensé vous séparer. On dit que c'est la fatalité. Il va y avoir une entente. Il y a peut-être, vous n'êtes peut-être pas accès au mari avec cette personne. Mais il va y avoir une entente. Ce que vous trouviez vraiment très négatif, qui vraiment vous tire vers le bas, aujourd'hui, il va y avoir une entente entre vous et l'autre. Et vous allez accepter certaines choses et ne plus accepter d'autres choses. Ici, il va y avoir des choix. Vous allez, comment vous allez vous positionner, mes amis sagittaires, pardon. J'étais en train de manger un bonbon et ça collait. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez vous positionner. Aujourd'hui, vous allez être écouté. Et tous ces efforts, vous les avez faits pour votre famille. Oui, regardez. Il y a des probabilités que vous soyez, peut-être sur la fin du mois de novembre, peut-être début décembre. Vous voyez, vous parliez peut-être de bébé, d'enfant. Pourquoi pas ? Mais les choses vont s'apaiser. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé de changer votre fusil d'épaule. Vous avez décidé de vous faire respecter. Vous vous êtes positionné. Vous avez dit ouvertement les choses. Et aujourd'hui, on vous entend. Donc, comme on vous entend, on vous appréhende parce que vous avez du caractère. Et aujourd'hui, vous pouvez l'exprimer, ce caractère. Et ça, je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Parce qu'on sait quand même que les sagittaires, ils ont du tempérament quand même. Moi, j'en connais pas mal. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, on va attraper des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite ? La nativité. On recommence quelque chose de mieux, de meilleur, de plus beau. Ici, on parle d'amis. Vous êtes très, très entourés. Bon, c'est très jovial. Vous voyez, avec la carte du soleil. Vous êtes peut-être mes amis sagittaires à côté d'un lion. Ici, on parle d'un déplacement. C'est bon. Oui, ici, la nativité. Dans la nativité ou la, comment ça s'appelle ? Ou grossesse, bien sûr. Ici, la consultante. Il y a une situation qui revient au calme. Oui, il y a une situation qui revient au calme avec l'ours. Oui, regardez la nativité, l'amour. Oui, regardez. La nativité, l'amour. Vous êtes peut-être dans une relation où il y avait quand même beaucoup d'hésitations, beaucoup d'attentes, beaucoup de dysfonctionnements au niveau des caractères. Mais on parle quand même de beaucoup d'amour dans cette relation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement peut-être entre amis. Un déplacement qui va vous donner l'occasion d'avancer beaucoup plus, de vous affirmer beaucoup plus. Et je pense que cette personne que vous convoitez, avec laquelle vous êtes, ou peut-être vous rencontrez, ou pour lequel vous n'êtes pas, mais que vous êtes en quête d'être fortement intéressée, on vous dit que c'est une personne qui risque d'être à vos côtés pendant cette période. Pardon. Pardon. Oh, voyons, j'ai fini ma phrase à temps. Voilà. Il se peut ici, il y a un déplacement qui est envisagé avec, ou un groupe de personnes, ou cette personne avec laquelle vous êtes actuellement. Donc, ça peut être sur ce pont. Parce que la guidance, elle est faite le 31 du mois d'octobre. Donc, il se peut qu'après, il y ait le premier 2, 3, 4, voilà, il y ait un déplacement avec cette personne. On dit qu'envoyez pas ça des désaccords aujourd'hui pour repartir du bon pied. Mais il aura fallu quand même de la communication. Il aura fallu peut-être aussi cette sorte d'argent pour lequel vous vous êtes acquittés. Et vous avez écopé, vous avez peut-être hérité, c'est peut-être une donation, une succession, je ne sais pas. Et on vous dit que, voilà, ça va amener une forme d'adoucissement. Ça va adoucir les mœurs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Oui, laissez le passé au passé. Il y avait beaucoup de désaccords. Beaucoup de désaccords, beaucoup de cris, beaucoup de tourments. Il se peut aussi, mes amis Sagittaires, que la personne qui est à vos côtés, si c'est un homme, mettez une forme au chaos. Vous l'avez fait quand même souvent. Peut-être pas vous dans cette situation, mes amis Sagittaires, mais peut-être au moment où vous n'avez jamais trop dit. Et au moment où vous avez tellement envie de dire parce que c'était un trop plein, quoi. Aujourd'hui que vous avez vraiment envie de dire, aujourd'hui je pense que l'autre est tellement stomaqué que où vous avez réussi à le faire pleurer, vous l'avez fortement déstabilisé. Mais vous, vous positionnez, c'est pas la moitié de rien. Oui, aujourd'hui, voilà, vous avez décidé de ne plus être moqué. Vous avez décidé de ne... qu'on ne se jouerait plus de vous, qu'on ne vous manipuleraient plus. Oui, on vous dit que si hier vous étiez dans l'espoir de partir, de quitter, de quitter ce relation, aujourd'hui, vous êtes, voilà, si vous êtes respecté, vous œuvrez, vous avancez, vous vous positionnez certes, mais toujours entendu, toujours d'équilibre à équilibre. Vous voyez ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, cette situation quand même vous a poussé à bout. Ouais, il a vraiment fallu, ça fait peut-être déjà pas mal de temps que ça dure. Vous étiez pas bien. Il y a peut-être une dépression derrière, un genre de burn-out. On dit que vous aviez l'impression d'être... Chaque fois que vous faisiez l'effort de vouloir essayer de sortir la tête de l'eau, on vous replongeait. Ça a duré un moment, je vous avais dit. Si la sonnette sonne, c'est les enfants pour l'Halloween qui vient de sonner. Oui, on vous dit qu'aujourd'hui, vous croyez dans quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau. On vous dit de ne pas désespérer. Oui, aujourd'hui, vous ne voulez pas mettre quelques années ou plusieurs années de côté. Face à cette situation. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un âge où vous avez envie de vous affirmer. Et vous ne laissez pas un autre faire l'affaire. Regardez. Aujourd'hui, il va y avoir, sur cette période de novembre, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez, alors peut-être sur la fin de novembre, on sera dans le Sagittaire. Il y aura certainement un rendez-vous. Il y aura une invitation. Mais quelque chose d'assez officiel. Donc, ça sera quelque chose de posé, d'ancré et voilà, pour partir sur un meilleur chemin. Et là, on vous dit, regardez, vous voyez clair, on dirait que cette somme d'argent qui vous est arrivée, c'est peut-être un chèque, c'est peut-être que vous avez gagné dans un jeu de grattage ou loto, j'en sais rien. Et je pense que ça, ça vous a donné, ça vous a donné de la force, ça vous a donné du rebond, ça vous a donné de l'élan. Ouais, c'est chouette. Allez, avec l'oracle de ma jour, on va tirer deux, trois cartes, voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, on parle de sentiments, on parle d'amour. Ici, d'attente. Et ici, du brouillard. Je pense, et là, quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui a quand même été lourd pour vous. Lourd et difficile, regardez, voyez, c'est fou, hein. On parle bien de lourd et de douleur, quand même, hein. Ouais, vous en avez beaucoup souffert, hein. Vous avez même pensé, voyez, vous avez même pensé finir, hein. Alors, j'ai pas dit en finir, hein. C'est pas la même chose, hein. Ici, vous avez même pensé finir dans cette relation de couple, ouais. Vous y avez songé, ça ne se produira pas, mais vous y avez songé, fortement d'ailleurs, hein. Ici, je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, encore, comme les gémeaux. Il y a beaucoup d'amour, même s'il y avait beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience, elle est quand même assez, elle est quand même assez folding, hein. Cette prise de conscience, qu'est-ce que j'ai là ? Oui, regardez, vous retrouvez, vous retrouvez, vous vous retrouvez, vous vous retrouvez dans cet équilibre, et vous recommencez à, vous reprenez, comme vous avez pris du poids de la bête, ça vous rend encore plus charmant, plus beau, plus belle. Et je pense que vous vous plaisez, tel que vous êtes aujourd'hui, et pour autant, ça vous a demandé énormément d'efforts avec le pendur. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure, peut-être un année, hein. Mais aujourd'hui, ça y est. Vous y arrivez, vous sortez, vous éclorez. Oui, vous éclorez, c'est comme ça qu'on regarde. Vous éclorez. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a ? Un petit message pour vous ? Regardez. Alors, on y va, je vous le lis. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on est en train de vous dire, ni plus ni moins, mes amis, on est en train de vous dire, mes amis sagittaires, de vous occuper de vous. Maintenant, il y a une prise de conscience. Maintenant, vous savez, vous pouvez vous exprimer peut-être plus alerte, plus aisément. Et aujourd'hui, vous êtes respecté. Vous vous sentez dans une relation d'égal à égal. Et aujourd'hui, on vous dit, bon, maintenant, cessez de vous soumettre. Décidément, ce bonbon, il me fait parler mal. Cessez de vous soumettre, cessez de mal vous traiter, de vous mettre toujours dessous quelqu'un. Voilà. Maintenant, vous êtes d'égal à égal. Et maintenant, les choses vont aller vers un mieux. Mais par contre, on vous dit surtout, pensez à vous. Occupez-vous de vous. On ne s'occupe mieux de quelqu'un que si c'est de nous-mêmes. Voilà. Ça, je le dis beaucoup dans mes consultations. Voilà, mes amis Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon Halloween. Mais vous allez regarder les vidéos que le premier. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada